Dans cette vidéo, je vais vous présenter la fonction logique SI. Donc ici j'ai une facture d'un montant de 3 489,89€ et on me demande de calculer une remise de 10% sur le total de cette facture. Alors cette remise est conditionnée au fait que la facture dépasse 3 000€. Donc pour faire ça, on va avoir besoin de la fonction SI. Pour expliquer ça, je donne toujours à mes élèves un petit schéma comme celui-là, où on va pouvoir positionner un paramètre, c'est-à-dire de quoi ça dépend, et puis les deux réponses en fonction de ce paramètre. Donc ici c'est assez simple, on accorde une remise de 10% sur les factures qui dépassent 3 000€. Donc ça dépend du montant de la facture, c'est-à-dire qu'ici, sur le paramètre, c'est 3 000€. Si je dépasse ces 3 000€, je vais accorder 10% et sinon, pas de remise, donc là 0%. Donc ce petit schéma me permet simplement de résumer la situation. Donc à chaque fois qu'on peut faire ce petit schéma, c'est qu'on a affaire à une fonction SI. De manière générale, quand on a deux possibilités qui dépendent d'un test, c'est qu'on a affaire à une fonction logique et à une fonction SI. En complément de ce petit schéma, on utilise un petit organigramme ici, qui va nous permettre de pouvoir décomposer ce qu'on va devoir rentrer dans le tableur. Alors, dans le petit losange, on va y mettre le test. Dans la première case ici, on va mettre la valeur si le test est vrai et dans la deuxième case, on va mettre la valeur si le test est faux. Alors, pour faire ça, on retourne dans son tableur et donc, si on pose la question à des élèves, quelle est la redéduction à accorder ? Tout le monde va s'accorder à dire qu'il faut faire 10%. Alors, pourquoi il faut faire 10% ? Parce que, comme l'ordinateur, on a été vérifié dans la case H15 le montant de la facture. Si c'est plus que 3000, on sait qu'on va mettre 10%. Si c'est moins, on va mettre 0%. Donc, il faut dire au tableur de réaliser ce calcul-là. Comment on fait ça ? Eh bien, on lui dit d'aller voir dans la cellule H15 si c'est plus grand que 3000. Donc, je retourne ici. Donc, si H15 dépasse 3000, alors, je fais la remise de 10%. Et sinon ? Alors, sinon, ça veut dire que H15 n'est pas plus grand que 3000, donc forcément, il est plus petit ou égal. À ce moment-là, c'est 0. Donc ça, il nous reste à le mettre dans le logiciel. Donc, je reviens dans mon tableur. Je vais chercher l'assistant des fonctions, FX. Je choisis la catégorie logique. Si, et je fais suivant. Et je me retrouve devant trois cases qui correspondent aux trois éléments de mon organigramme. Donc, dans le premier, c'est le test. Si H15 est plus grand que 3000, alors, je fais une remise de 10%. Alors, soit je tape 10%, soit je la calcule. Si je veux calculer la remise, à ce moment-là, je mettrais 10% multiplié par H15. Donc, 10% étoile H15. Là, il va juste m'afficher le pourcentage de remise. Je n'aurai pas calculé cette remise. Et sinon, 0. Je valide. Alors ici, la case est en euros. Donc, si je veux l'avoir affichée en pourcent, j'appuie ici sur format numérique pourcentage. Pour vérifier que ça marche, par exemple, si je change les quantités de lait et de riz, la facture passe à 2257,66€ et donc, je n'ai plus droit à la remise. C'est que ça fonctionne. Il me reste à vous montrer la syntaxe de la fonction SI. Donc ici, SI, j'ouvre la parenthèse, H15 supérieur à 3000. Point-virgule. J'ajoute la valeur si c'est vrai, 10%. Point-virgule. La valeur si c'est faux, 0%. Voilà. Donc ici, c'est important, surtout, bien respecter la syntaxe. Donc, c'est une fonction. Donc, il faut l'ouvrir et la fermer avec des parenthèses. Et puis, il faut séparer les arguments par des points-virgules. Et dans une fonction SI, il y a toujours systématiquement trois arguments. Le test, la valeur si c'est vrai, la valeur si c'est faux. Voilà. La valeur si c'est faux, 0%, 0%, 0% 0%. Sous-titrage Société Radio-Canada